Hier soir, TF1 a conquis plus de 6,9 millions de téléspectateurs avec la rafle. Ce drame historique réunissant Mélanie Laurent, Jean Reno et Gad Elmaleh autour de la rafle du Veldiv avait réalisé au cinéma en 2010 environ 2,8 millions d'entrées. En deuxième position des audiences télé de la soirée de dimanche, France 3 réunit 3,6 millions de téléspectateurs avec les enquêtes de Murdoch. La chaîne diffuse la quatrième saison de la série Britanno-Canadienne sur les aventures d'un détective à la fin du XIXe siècle. Côté web, ce sont les dires de Frédéric Mitterrand à propos d'un éventuel retour de Sarkozy en politique qui en marquait l'attention des internautes. En effet, l'ancien ministre de la Culture déclare que la politique est une drogue dure et qu'il est difficile de s'en passer. Sur le site d'Orange Actu, c'est l'affaire de blanchiment d'argent impliquant une élue que les internautes ont choisie. L'adjointe écologiste à la mairie du 13e arrondissement est mise en examen pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs. Hier, c'est l'impressionnante vidéo du saut de Félix Baumgartner qui a suscité énormément d'intérêt sur Dailymotion. Le parachutiste a quitté sa capsule à plus de 38 km d'altitude, c'est-à-dire ce que l'on considère comme la frontière avec l'espace. Dans les salles américaines ce week-end, c'est un carton pour Tekken 2 avec plus de 22 millions de dollars de recettes. Liam Neeson se retrouve une fois de plus dans une histoire de revanche. Le film d'action produit par Luc Besson totalise 86 millions de dollars de recettes depuis sa sortie. Le film d'action